Quoi ? Yo les gars, est-ce que vous allez bien ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est le... Quel jour déjà ? On est le vendredi Est-ce que je sors la vidéo aujourd'hui ou je la sors la semaine prochaine ? Comme tu veux ? Je te pose la question, tu me dis comme je veux Comme tu veux ? C'est une bonne réponse ? Moi je te demande la question comme je me réponds Aujourd'hui ou la semaine prochaine ? Est-ce que tu veux ? Aujourd'hui ou la semaine prochaine ? Décide, décide Non, non Tu es en retard, on fait Tu n'es pas en retard Bref les gars, aujourd'hui je vais aller déposer Bijou à l'école Il est 7h40 S'il prenait le bus, il aurait été en retard Mais aujourd'hui je dis que j'allais le déposer Donc là, il est à l'heure Parce que ça prend à peu près en voiture 7 minutes pour aller à son école Donc hier je lui avais dit que j'allais le déposer Comment tu ne fais pas arriver à l'école à l'heure alors ? C'est l'heure qu'il fait Et c'est maintenant que tu filmes de préparer ? Il est 7h45, c'est maintenant que tu faisais tes cheveux et tout là Tu comprends pas ? Je me suis revu à 7h10 En plus moi je prévois d'aller manger avec Bijou avant d'aller à l'école Mais c'est chaud, il n'y a aucun Non, il y a des magasins qui sont ouverts Alors mon coco est ouvert, des magasins de déjeuner sont ouverts Mais c'est chaud avec ton école là Combien ? Oui, tu veux qu'on aille au T-Martin un peu comme ça ? Un peu, mais si on a le temps on va voir Ok, tu as motivé mon retard alors, si je suis en moteur T'es pas en retard, t'es toi ! Je maîtrise la situation Maîtrise, maîtrise bien En plus, moi je vais aller manger après alors Tu peux pas aller au T-Martin donc C'est pas ma faute hein ? Oui là C'est pas... Eh ! Bijou, c'est pas ma faute s'il vous plaît Manon Bijou, tu connais déjà là Manon Bijou C'est pas ma faute hein ? Est-ce que tu penses qu'il va être en retard ou pas ? Je suis à l'autre bout du monde T'es pas à l'autre bout du monde l'école est juste là ? Je suis au B Ah ok ! Dans l'école tu veux dire ? Mais je te dépose devant l'école ? J'ai besoin d'aller déposer mes affaires et trouver mon cahier Ah bah yo, c'est à toi d'être vraiment optimisé Tu savais depuis hier que... Manon, j'étais réveillée ! C'est dans la série à fucking 7h20 ! Bouh le rapport ! Mais c'est ça ! J'ai mis mon âme à 7h50 ? À 6h50 ? Eh si tu te réveilles pas, c'est ton âme qui m'a réveillée même ! Ah mais justement, donc là, c'est optimisé ! Réveille-toi tôt ! Comme ça là, moi je serais réveillée tôt ! C'est toi qui va à l'école, pas moi ! Moi je sais qu'il va à l'école à 8h et quelques ! Et là, je mets mon âme à 6h50 les gars ! J'ai mis à 6h50 ! Quand tu mets ton âme à 7h20, tu sais qu'il se fait à l'école à 8h et je te dépose en voiture ! Justement ! Réveille-toi à 6h50, 6h40 ! Je te disais, comment ça tu réveilles tôt ! C'est ça ton problème, bujou ! Réveille-toi plus tôt ! What ? Elle commence à réagir junior, junior, junior ! Si t'es réveillée à 6h50, tu m'as forcé à me réveillée à 7h20 ! 7h30, on est hors de la maison ! Là, on est sorti à 7h45, c'est ma faute ! Non ! Non ! Bref, je vais faire quoi aujourd'hui à l'école ? Je sais pas, je sais pas ! Hé, ok, je fais demi-tôt, tu vas prendre le bus ! Attends, moi aussi ! D'accord, tu vas descendre d'ici ? Il y a plus de gens qui voient à l'école ! Ok, vous allez faire quoi à l'école aujourd'hui ? Dernière fois que je vous ai démontré ça ! Oh non ! Euh... Je vais descendre ici, je vais... Je sais pas ! C'est quoi les matières que vous allez faire aujourd'hui à l'école ? Je vais pas voir à l'école, je sais pas ! Ah ah ! Tout à l'heure, je t'ai vu, t'as ragi un peu, t'as dit, on a science aujourd'hui ! Ok, j'ai science ! Mais ok, donc maintenant tu sais ! Descends, prends le bus ! Descends, moi, fucking voiture ! Non, avance ! Vous avez quoi après science ? Je sais pas ! T'as dit, après ça, après ça, t'as dit, après science, on a maths ! On a pas maths ! Ah, maintenant tu sais ce que vous avez ! Maintenant, c'est ce que vous avez ! J'ai un certain... Comment ça te revient plus tôt ? Là, c'est la leçon que je suis en pour aujourd'hui ! Mais c'est à cause de toi ? Regarde, c'est la faute à qui s'il vous plaît ! C'est la faute à qui s'il vous plaît ! C'est pas du tout ma faute ! Tu sais comment te déposer, tu sais que t'as un lift gratuit ! Pardon, pardon ! Il est vite que c'est mon texte, yab ! Je yab ? Tu veux voir, c'est quoi, vraiment yab ? Non ! Toi, tu vas manger quoi ? Moi, je vais aller au Timurton en tout cas ! Personnellement, parce que je suis content qu'on aille au Timurton ! Mais finalement, tu me peux plus parce que tu te réveilles trop tard ! C'est pas ma faute ! C'est... C'est ta faute ! Mais je veux pas dire que c'est ta faute aussi là ! C'est la faute à personne ! Ok ? Ça va ? Ah non, en vrai, je sais même pas si je vais aller au Timurton pour de vrai ! Non ! Non ! Parce qu'il y a un bus là-bas, là-bas, on sera bloqués ! Un gros bus là-bas, là ! Jaune ! En plus, en tout cas, il y a un embouteillage, hein ! T'as vu les fauteurs là-bas ? Ok, on va prendre un raccourci ! Ok, mais je connais les raccourcis, là ! On passe par un parc ! Waouh ! Nouvelle route, les gars, qu'on en preuve ! Puis je vais aller ! On va à l'aventure, là ! On va tourner où ? À gauche ou à droite ? C'était en 51, yo ! Putain ! Le gars avait des luttes, mais il se revient à sa... On sort de la maison ! Non ! Non, là, arrête de parler ! C'est très bien, c'est ta faute en plus ! Je t'ai fait ! T'as allé se trommer de ses potes à combien de temps ! Pour de combien de temps t'as allé sur son ordi ! Attends ! Yo, mais bichou ! Non ! Non ! Non, bichou, il faut qu'il faut ! Je suis fort ! Les gars ! Non ! Non ! Donc, c'est à cause de moi qu'il est en retard aujourd'hui ! Ouais ! Mais c'est quoi cette voiture-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Juste à cause de moi qu'il est en retard ! Les gars, moi, j'étais prêt, hein ! Il était dans la douce avec ses cheveux ! Moi, je suis prêt à tout moment ! Moi, je rentre à la maison après ! C'est toi qui vas à l'école toute la journée ! Reveille-toi ! Toi, sois prêt à 7h10 ! Et c'est moi qui dois te déposer que tu dois... Comme ça, après, je me disais... Yo, il est 7h20 ! Faisons vite ! Yo, il est 7h30 ! Dépêche-toi ! Moi, à 7h40, je suis comme ça ! Yo, bisou, qu'est-ce que tu fais encore ? Je sais que je tourne à gauche ! Fais vite, fais vite ! Après, il pense que c'est moi qu'il est en retard ! Qu'est-ce qu'il fait ? Wow ! Non, je n'ai jamais vu ça toute ma carrière ! Toute ma carrière que j'ai déposé déjà à l'école, je n'ai jamais vu ça ! T'as déposé qui à l'école, là, par là ? On est arrivé à l'école. Ici aussi, je pense qu'il y aura un embouteillage. Devant ton école, il y a toujours un embouteillage, je ne sais pas pourquoi. Même si tu as l'autre bout de l'école, en soi, tu peux descendre... Tu peux te déposer devant ta classe, là ? Il y a même un cahier de science. Tu as oublié ton cahier de science, donc là, c'est pas ma faute, c'est un problème de responsabilité. Je te dis moi, yo ! S'il te plaît, arrête de parler ! Arrête de parler, s'il te plaît ! Mais en vrai, les gars, c'est que je yappe, c'est pas vrai ? Je vais t'aider à travailler ça, t'inquiète. Moi aussi, avant, j'avais un petit problème de responsabilité, à mettre en place mes tâches, à savoir c'est quoi les priorités, mais... Je vais t'aider désormais. C'est pas grave, au moins on est vendredi soir, vendredi matin, donc je sais que t'es excité. Je sais que moi, c'est quand je suis au secondaire, je sais comme ça. Quand on est vendredi soir, là, c'est juste excité à la fin de semaine. Tu rentres à l'école, tu vas t'amuser, tu vas faire quoi ? Jouer à l'appeler, tu vas faire quoi ? Dormir tard, je sais, je sais ! Je vais t'aider à travailler avec ça, au... Parce que là, là... Pourquoi t'as pas pris ton cahier de science en avance ? Et là, tu le rêves maintenant. Et là, il va trouver une excuse parce que... Je vais laisser mon cahier. Ah, mais ton problème. On m'en baille. Je vais avec toi ? Euh, non. Les gars, regardez ça. Devant sur l'école, il y a toujours un emboutillage. Regardez ça. What the fuck ? À 8h du matin. En plus, dans tous ces gens-là, c'est sûr qu'il y a des parents qui ont un taf. Qui vont au travail. Mais non ! Ça, c'est impossible. Mais non ! Mais non ! What ? Tout ça ! En plus, les gars, je comptais m'arrêter. Je comptais m'arrêter et entrer vite fait dans l'école de bijoux, mais... J'ai pu le faire finalement parce que ça sera impossible pour moi de tourner. De rentrer dans le parking et puis de garer la voiture. Ce sera juste trop difficile. Vers 10h, dans à peu près 2h, il pourrait n'y avoir aucune voiture ici. Mais ce matin-là, il y a juste trop de voiture. Ça, c'est impossible. Je ne ferais pas faire ça. Hey ! Hey ! Oh ! Je connais mon kata. Je connais mon karaté. Je connais mon kata. Je connais mon karaté. Je connais mon kata. Je connais le kung fu. Je connais le chi-chi-su. Je connais le ching-chum. J'ai une idée d'où je vais aller là. Là, il est tout le matin. Si je rentre à la maison, je vais juste me rendormir. Il est les 7h du matin. Je n'ai pas de cours aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle. Parce qu'en plus, j'ai un abonnement à la salle, mais je ne suis vraiment pas trop actif. J'y vais genre une fois. Le maximum que je suis allé à la salle en une semaine, c'est genre trois fois. Et c'est vraiment à fond là. Après ça, j'y vais comme deux fois par semaine, une fois par semaine. Il y a même une semaine où je ne vais même pas aller du tout. Et là, il faut que je rentre à mon abonnement là. Parce que je paye, je paye, mais je ne rentre pas. Je ne vais pas régulièrement. Donc, je sais que si je rentre à la maison maintenant, je vais dormir. J'aurai la flemme de ressortir. J'aurai envie de faire autre chose. Tôt le matin, il faut être motivé. Il faut aller contre mon cerveau qui a envie du confort. Donc là, je vais entrer à la maison, me forcer. Mais je vais aller à la salle. Je vais me forcer et aller à la salle. Des flashbacks ou de carton rails. Je ne sais pas. Il faut que je connaissais les paroles. Non, mais je connais les paroles. Ça arrive. Ma partie arrive. Ma partie arrive. Flashback. La police est juste là. Ils vont voir ma caméra dans les mains. Ils vont dire, qu'est-ce que tu fais jeune homme avec une caméra ? C'est pas mon essentiel. Je t'ai fait du mal. Je connais les paroles, les gars. Il faut que je réussisse à rapper une partie pendant longtemps. Je ne peux plus ralentir. Je ne peux plus ralentir. Je ne peux plus ralentir. Je suis boli qui est dans le boli. C'est quoi la prochaine musique ? On a un jardin. On a un jardin. On a un jardin. Je ne connais pas de collage. Un jardin. L'autant qu'on fait avec. Ça fait longtemps que je te parle avec. Yo. Enlève ta fucking cigarette de ma face, bo. Ça pue en plus. Qu'est-ce que tu fais ? Les gars. Oui, les gars. Je n'avais aucun chandail en bas de ma veste. Ce chandail-là était dans ma voiture. Donc là, j'en ai profité pour le porter. Excusez. Parce que je ne vais pas aller à la salle avec une veste. J'aurai le choix après. Je l'ai vite porté. Et les gars, l'autre, on sait aussi que je n'ai même pas de souliers. Je suis en sandales. N'est-ce pas grave ? Je vais essayer de ne pas faire un entraînement trop intense. Les gars, regardez cette voiture-là. Elle est trop belle. C'est une AMG. GLC 43. Je ne sais pas pour que la plaque, là. Je ne sais pas c'est à qui. Mais elle est louée en plus, la voiture. Elle est louée. Elle est plaquée F. F. Les gars, je vous apprends quelque chose. Si vous voyez une voiture où c'est écrit F, ça veut dire... Même pas louée, ça veut dire fonction. Je préfère en avoir une comme ça aussi. Écris dans les commentaires si elle est belle ou pas. En gros, moi, les Mercedes, j'aime ça quand elles sont petites. Elles sont comme ça. Vous voyez ? Des petits formats comme ça. Là, je vois ça de près. C'est beau. C'est sexy en plus. Avec les fenêtres black matte. Les roues aussi. Oh ! Je n'ai pas vraiment envie de filmer à l'intérieur. On ne voit même pas à l'intérieur. Il y a quelqu'un là qui me regarde. Putain de merde. Elle est juste belle. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Et puis, la dame qui passe à côté de moi, elle a dit, on est d'accord. Ben oui. Mais toi, je l'aurai. Et là, je veux dire, elle est belle. Après, on va dire, on est d'accord. Après, je vais dire, ben oui, c'est la mienne. Vous voulez faire un tour ? Non, mais rien de sérieux là. Rien de chelou là. Bon, les gars, on est arrivés à Rassel. Bon, les gars. Allez, je vais aller. As-tu mis ton odorant bien ou non? Mets-tu du odorant, ok? C'est important. Le peu de fois que je viens à Rassel là. Mais quand je viens, je vais toujours faire du... Ça là, ce que le boucou est en train de faire ici là. courir pendant à peu près 10-15 minutes et je finis en sueur là parce que je vais quand même à une forte intensité mais là aujourd'hui on va garder chill attention qu'ils viennent à la salle aussitôt là est ce qu'ils ont un taf c'est des chauveurs je vois des darons des grands pères grands-pères je comprends bien ils sont à la retraite je vois des jeunes vous n'avez pas de vous n'avez pas un taf c'est bizarre ça on se retrouve bientôt le big journey the big the big sport normalement quand je vais à la salle moi je lève du vin ouais parce que j'ai lu sur internet que ce n'est pas trop lourd pour moi je vais je vais pas prendre du muscle en plus tu vois parce que mon but c'est pas de devenir le plus musclé quoi tu vois j'ai pas envie de devenir comme bombé là mon but c'est juste de garder la forme avoir une belle forme bien dessinée et tout donc là c'est pour ça je lève du vin quand je viens à la salle là les vins là il n'y en a pas donc tous ceux qui sont à la salle actuellement là ils ont tous pris ils ont tous pris les poids de vin donc là ce que j'ai pris maintenant c'est le 25 à la meuf derrière je me regarde ouais lève du 2 au bout j'ai pris du 25 parce qu'il n'y a pas les vins que je prends d'habitude mais bon dites-le dans les commentaires si c'est bon ou pas si c'est vrai parce que je n'ai pas je n'ai pas vraiment l'intention de devenir bodybuilder quoi je veux pas lever du 50 60 du 100 non je veux garder une bonne un bon poids je pense qu'elle c'est de me rizd c'est de me rizd c'est bon j'ai toujours trois séries les gars trois séries de entre 10 et 15 quand on allait à la salle à l'école on avait une salle à l'école et on faisait des entraînements là ça que le prof disait de faire on avait un papier là on devait noter les entraînements il faisait toujours de faire trois séries de 12 et tout comme ça donc c'est ça que ça fait du bien ça fait du bien à la salle ça fait du bien de faire des entraînements bon si tu es en rupture avec une meuf beau si tu as un problème avec une meuf beau si une meuf t'as fait mal au coeur va à la salle vous voyez les commentaires sur instagram qui disent on se revoit à la salle chef c'est réel amine moi je suis pas en rupture au bois là il n'y a aucune meuf qui m'a toi que ce soir mais pour en fait du sport on se sent juste bien je me sens juste bien je vais aller à la salle les gars et les meufs aussi aller à la salle pas juste the big junior a enfin a enfin fini la salle et il sort the big junior a fini la salle the big junior a fini la salle c'est pas ouvert ici je vais aller au dollar à mort il est 8 heures 52 cinéma gozo pourquoi je voulais venir ici et voir le cinéma c'est parce que aujourd'hui il va avoir le film joker qui va sortir on est le 2 octobre aujourd'hui ah il est là ah le 4 octobre qu'est ce que je dis le 2 on est le 4 il y a le joker 2 qui sort aujourd'hui joker et la fille là comme elle s'appelle déjà heu holy queen oui voilà elle bon je sais pas si j'aurai le temps on est vendredi aussi là peut-être si j'ai rien à faire ce soir on va aller regarder ça bon là j'ai besoin d'aller au dollar à mort tu sais ça va ouvrir bientôt 6 minutes 6 minutes ouais à 9 heures ok parfait je vais tomber là je serai le premier à entrer dans le dollar à mort je serai le premier s'il vous plaît je suis le premier je suis le premier bon qu'est-ce qu'on va pouvoir bien prendre j'ai vraiment envie de se limiter un truc Halloween est même encore passé il sort déjà les affaires de Noël je me rappelle on achet un truc comme ça à la maison maman en avait acheté comme ça on met sur le sapin attendez que Halloween passe non ? écrivez dans les commentaires ceux qui fêtent Halloween ceux qui vont chercher les bons mets et tout là oh il y a des bails d'Halloween aussi arrête de me regarder comme ça toi arrête de me regarder arrête de me regarder comme ça il y a personne autour là pas de violence les gars pas de violence oh on a la rangée de Stinky Stinky on va prendre un petit juice comme ça ça va faire plaisir lequel je pourrais bien prendre celui là je le prends habituellement mais il est un peu trop sucré à mon goût maintenant on va prendre un qui est un peu plus illuyé il enlève plus de piaf plus de la passion j'ai pas envie de pouvoir prendre un goût j'ai pas envie de pouvoir prendre un goût moi du brésil j'ai un snack que je peux manger ce matin et qui n'est pas trop sucré non plus qui n'est pas qui est fait un bonbon quoi comme ça je veux pas ce beau matin là je veux pas de la sucré même si c'est un peu sucré c'est les rice krispies rice krispies ils vendent maintenant des Birelli au Dollarama what ? what ? c'est moi pour une photo je vais montrer les bijoux parce que le seul endroit où on achète des Birelli c'est Maxi les Maxi je pense qu'on l'a déjà dit dans une vidéo auparavant mais bon pour ceux qui n'étaient pas là Maxi au début quand c'est venu ici on dirait que c'était la première fois que c'était venu au Canada les Birelli c'était 2 dollars 2.50 je pense et j'étais le premier à acheter des Birelli comme dès que je les ai vus j'ai mangé c'était trop bon ils ont commencé à augmenter le prix parce qu'ils voient que plein de gens achètent ça les stocks finissent les Birelli ça finit ça finit là c'est passé à 4.99 5 balles de 2 balles à 5 balles donc j'ai arrêté d'en acheter maintenant de la remoration en vente après je vais aussi commencer avec un bas prix il commence avec 4 balles pardon ? ah c'est correct les gars les gars je veux un chapeau goutti frère bon bref euh allez on se rice chrispies à papa du mal avec un petit juice on va me défendre ça le 3.25 boss trouve ça un peu trop 3.75 en plus c'est bon ? c'est bon ? merci merci bien bonne journée à vous aussi c'est une daronne qui est derrière la caisse je vais pas dire quelque chose de mal à travailler à cet âge mais non même pas une daronne je veux dire qu'elle est vraiment vieille des fois quand on va dans des magasins et tout et je vois des personnes dans la soixantaine soixante-dix ans qui se sont taffées derrière la caisse j'en ai déjà vu j'ai déjà vu j'ai juste un peu pitié parce que je me dis à cet âge là tu te reposes à cet âge là tu voyages à cet âge là tu découvres le monde Amin tu l'as déjà découvert là parce que t'as 70 ans tu t'explores tu voyages seulement mais il y en a à cet âge là qui taffent encore derrière la caisse comme un mémis bro ça me fait mal au coeur un peu des fois quand j'envoie c'est pourquoi tu as une graine bro fort 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 qui m'envoie un message qui a pensé à moi qui s'est dit oh oh junior je veux l'écrire tu peux pas te prendre mon téléphone parce que mes mains sont pleines je vais vous le dire tout à l'heure qui m'a texté on se voit dans la voiture donc les gars la personne qui m'avait écrit c'était un ami il m'a envoyé un Instagram Reels vous voyez les Reels sur l'Instagram je crois que c'était une meuf qui m'avait écrit mais bon oh regardez les bisques oh purée yeah yeah mais bref Monaco petit sa minello monaco attendez on va voir si c'est des abdos qui commencent ah un peu ouais les abdos commencent aussi un peu la dernière fois Bijou a vu mes abdos il a dit oh Junior tu commences à avoir des abdos là là on ne le voit pas vraiment là je pense parce que je suis assis et tout mais je commence à avoir des abdos aussi bientôt bientôt les gars bientôt on va bientôt terminer la vidéo mais avant de terminer la vidéo je voudrais faire des dédicaces ok à ceux qui ont commenté dans ma dernière vidéo c'est cette vidéo là qui de nous deux cuisinera la meilleure pizza et Trésor et la juge voilà la vidéo merci aux 2000 personnes qui ont regardé la vidéo merci à ceux qui ont regardé plus de 11 minutes de la vidéo c'est fou ça les gars regardez les gens 11 minutes dans une vidéo de 40 minutes c'est fou c'est énorme moi je suis vraiment reconnaissant merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo au complet aussi je sais qu'il y en a qui n'ont pas regardé la vidéo au complet les gars j'ai posté la vidéo hier ok j'étais dans ma voiture parce que j'ai pas envie que ça bousille encore la batterie j'ai posté la vidéo hier la vidéo dure 40 minutes la vidéo elle a été postée à 25 minutes quelqu'un dans les commentaires a écrit bonne vidéo j'ai vraiment aimé la fin comment laissez-moi voir si le commentaire est encore là j'étais comme comment sinon merci vraiment regardez cette vidéo là elle a été beaucoup travaillée belle miniature bon 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 le premier commentaire était lui déjà lui les premiers on va dire merci à lui est-ce que tu as commenté ou pas médiane on va commenter on va donner la force je vais vous montrer les commentaires tout à l'heure après 25 minutes le gars dit que il a déjà fini la vidéo non t'es deuxième toi Duna t'es deuxième on va dédicacer tous ceux qui ont commenté comme ça là désormais toi qui regarde la vidéo là tu vas commencer à commenter dans toutes les vidéos parce que tu ne sauras jamais quand je vais commencer à faire des discaces comme ça en vidéo dédicace à médiane ensuite ça à duna deuxième commentaire ensuite ça the goat number one on va liker aussi ce commentaire ensuite à drax wesh ah moi j'ai commenté 500 likes il y en a combien maintenant je pense qu'il y en a genre 100 et quelques on va voir tout à l'heure j'ai la dalle maintenant dédicace à elliot Rocky the one c'est quoi ce concept MDR what the fuck c'est quoi le rapport qu'est-ce qu'il raconte lui comment ça c'est quoi ce concept on cuisine la pizza celui qui fait la meilleure pizza gagne il y a quoi de difficile dans ça ou lui je vais pas liker son commentaire parce que c'est quoi ce concept MDR what incroyable la vidéo Kassa Abdelmalik en suite de ça William Zamiens merci William merci William lui il est dans beaucoup de commentaires n'oubliez pas de liker et de vous abonner merci William je pense que j'ai commenté coeur je pense que j'ai commenté ouais merci William William Amiens c'est un bon c'est un bon William Amiens c'est un bon après ça ouais lui c'est Real DJ Remix comment je vais vous montrer les commentaires les gars dézoom ça le gars après 25 minutes 25 minutes après avoir posté la vidéo il a écrit félicitations Julien pour ta victoire comment tu sais que j'ai gagné comment tu sais que j'ai gagné alors que la vidéo était postée à 25 minutes comment c'est impossible de savoir ça aussi vite c'est pas grave sa vidéo il a speed up la vidéo le gars il a commencé 2 minutes après il est allé à la fin pour voir qui a gagné on va quand même liker son commentaire à Real DJ Remix c'est pas grave on va liker après ça JC Cameron t'es le best des best merci JC merci dédicace à JC aussi dédicace à MLB R Y R T Z 3 P T let's go comme je le voulais j'adore mon ref 10 millions merci 10 millions de vous d'abonné j'adore The Call Of Duty dites dans les commentaires si vous voulez qu'on jouait The Call Of Duty ça s'en croit aller à une minute 46 de la vidéo vous savez qu'est ce qu'on a dit ça s'en croit j'ai pas un spoil je voulais savoir aller voir la vidéo dans la vidéo elle a fait combien de likes j'ai demandé 500 likes elle est actuellement à 163 likes je pense que ouais ça sera possible d'atteindre les 500 likes que j'ai demandé peut-être en deux trois jours cinq jours une semaine maximum on pourrait atteindre les 500 likes donc les gars voilà pour la vidéo petite vidéo pour le matin il est actuellement 9h24 je vais rentrer chez moi je pense que je vais travailler un peu cette vidéo là la poster pour aujourd'hui puisque la vidéo que j'ai posté hier un banger en plus j'ai demandé 500 likes est actuellement à 163 likes je ne sais pas une vidéo comme ça peut être atteindre 300 likes je vous demande 300 likes c'est possible s'il vous plaît un petit 300 likes les gars et en route pour les 45 mille abonnés aussi moi c'est bon alors j'ai sommeil je commence à ressentir le sommeil là ah ouais je commence à ressentir sauf pour une autre vidéo